Raoul Dufy, c'est l'enfant du pays ici au Havre et il revient chez lui dans sa ville natale avec cette exposition estivale du MUMA. Une impression d'évidence pour cet artiste majeur du 20e siècle qui a su capter l'atmosphère de sa ville chérie, lui témoignant un attachement inconditionnel comme Eugène Boudin et Claude Monet avant lui où tous trois passèrent leur enfance en leur temps. Alors toute sa vie, l'artiste puisera dans ce paysage maritime, son refuge, son point d'ancrage, le motif de ses oeuvres immortalisant sa ville idéale dans un paysage mental inégalé. Certes Dufy quittera la cité portuaire pour s'évader vers le sud mais il ne s'en séparera jamais artistiquement. Le Havre cristallise toutes les recherches picturales et stylistiques d'un artiste que l'on a peine à faire rentrer dans une case. La cité côtière incarne à elle seule tout le cheminement artistique du peintre, de ses premières oeuvres à tonalités impressionnistes à ses oeuvres plus réalistes, de ses paysages fauves à ses baigneuses césanistes en passant par sa période bleue si l'on peut dire et jusqu'à ses cargos noirs. Nous sommes ici baignés dans ses fabuleuses expérimentations sur la lumière et la couleur là où tout a commencé. Ici au Havre, plus de 80 chefs d'oeuvre, peinture comme aquarelle venue du monde entier nous amenant non seulement à admirer son style inimitable mais aussi à mesurer son évolution selon les époques et l'éloignement de l'artiste de sa ville de coeur. D'abord fidèlement restitué, le paysage de cette baie se simplifie progressivement pour totalement se réinventer jusqu'à devenir un paysage intérieur, un doux souvenir sans âge. On se laisse porter dans cette exposition, submergée par la couleur, flottée au gré d'étoiles, on redécouvre un paysage oublié, une architecture disparue. On se plonge dans un lieu de villégiature avec sa station balnéaire, son port, ses quais, ses rues pavoisées, son casino, sa plage, bercée par le ballet continuel des bateaux, des pêcheurs et des baigneurs. Nul besoin d'être précis, nul besoin de perspective ou de figuration, un geste semble suffire, appuyé d'un mouvement de pinceau, d'un éclat de couleurs, des formes synthétiques surlignées d'un trait envolé, nous sommes sur une jetée portuaire, face aux vagues, grâce à Raoul Dufy. Une histoire d'amour entre l'artiste et sa cité portuaire, magnifiquement contée dans une exposition qui nous fait redécouvrir ce formidable coloriste, artiste pluriel, capable de sublimer comme personne l'extraordinaire lumière du Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada